Ami mandat, pour le débat d'orientation budgétaire, l'exécutif s'adresse surtout aux membres de la majorité, soucieux des engagements passés. Je pense qu'il y a à l'évidence, mais vous le direz, dans ce document d'orientation budgétaire, de façon beaucoup plus affirmée que les années précédentes, et c'est normal et c'est heureux, la formalisation des orientations politiques fondamentales que le conseil exécutif de Corse et la majorité territoriale souhaitent mettre en œuvre. La langue, le foncier, le social, ces sujets ont été longuement déclinés. La droite attend, elle, des réponses concrètes sur les déchets, les routes et l'investissement. Vous continuez à être prisonnier de ce que nous on considère des dogmes, des doctrines, c'est-à-dire en matière de déchets. Les routes départementales, vous nous dites qu'un diagnostic physique sera établi. Donc on est en 2019, le diagnostic physique de ces routes départementales n'est toujours pas établi. Le groupe Anda-Pardoumane se prononcera sur les chiffres lors du vote du budget. Pour ce qui est des empreintes toxiques de l'ancien département de Haute-Corse, un travail en commun est envisagé. Je suis disposé, monsieur le président, à accompagner la démarche de la collectivité pour essayer en tout cas de faire en sorte que le gouvernement respecte ces engagements. Le message de l'exécutif sur les priorités nationalistes a été bien reçu par Kourtsigalib. Ce qui est peut-être fondamental dans cette affaire, c'est de concentrer nos investissements sur la ressource qui est la plus précieuse. La ressource la plus précieuse, c'est l'humain. La ressource la plus précieuse, c'est l'investissement sur la formation, sur l'éducation, sur la culture, sur la jeunesse, vous l'avez rappelé. Hier, les grandes orientations ont été présentées. Les chiffres seront débattus lors du vote du budget. Les chiffres seront débattus lors du vote du vote du vote du vote du vote du vote du vote.